Bonjour mon gang de pas fin, c'est DOOMQC89 et on est de retour dans Kona pour notre let's play épisode numéro 3. Ce qu'on sait, ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'on sait pour l'instant, by the way, si vous voulez jouer au jeu, spoiler alert, je joue le jeu, je suis l'histoire un peu, fait que si vous voulez pas vous le faire spoiler, ça serait sage d'arrêter ça là. C'est plate là, j'aimerais ça que vous continuez écouter, si vous avez l'intention d'y jouer, à moins que vous soyez bloqué ou whatever, peut-être que je peux vous aider là-dessus. Mais je joue le jeu pour la première fois aussi, fait que j'y vais à vitesse grand, très lent, donc j'essaie de comprendre tout ce qui se passe et de t'enquêter, d'avoir tous les morceaux. Et ça m'a appelé, avant de commencer l'épisode, j'ai refait le tour de mon journal, pour toute l'information, on a plusieurs en anglais, ici on a l'onglet de l'enquête, on a les biographies. Je n'ai pas appris grand-chose que je ne savais pas déjà, à part qu'à Milton, il n'y avait pas juste les gens du village du lac Atimapek, Atamipek, qui commençait à, qui ne l'aimait pas bien. Il y a aussi la population crie, donc la population crie, c'est les Amérindiens de la région, les natifs, quoi. Puis sur notre biographie, il n'y a pas grand-chose, à part... non, ça, il n'y a pas grand-chose. On sait déjà tout ça par la narration du narrateur. Autre chose, dans le dossier du meurtre à Milton, on a notre hypothèse qui est écrite en ce moment, donc, que le meurtrier, c'est lui qu'on a frappé en chemin un peu, et que, il y a le meurtrier d'Hamilton, notre client, qui ne nous paiera pas finalement, parce qu'il va être mort. Spoiler, j'ai-tu dit, hein, je l'ai dit. Hamilton est mort, et on le voit quand même à cette bonne heure. Et qu'est-ce qu'il y en a à dire, oui, que Hamilton voulait poster au service secret pour dénoncer, je sais pas quoi, une boîte, et le... notre... notre cher meurtrier, il savait pas, en fait, que Hamilton avait posté la clé et la boîte séparément, fait que lui, il y a la boîte, mais il n'y a pas la clé. On a récupéré la boîte, et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? C'était l'enveloppe, finalement, dans le fond. Avec... j'ai un blanc, là, d'un coup... Oups, page-là. On va re-checker dans mes dossiers. Et que la jeune femme qu'on a... que les gens appelaient l'or, blablabla, qu'il n'avait pas vraiment de nom, il y avait une fiche incomplète, on suppose qu'elle est morte, mais on n'est pas trop sûr, parce qu'il n'a pas de certificat de décès, mais elle a perdu beaucoup de temps, et on sait que c'est quand même récent. En tout cas, peut-être pas nécessairement elle, mais qu'il y a quelqu'un qui a saigné abondamment au cabinet du docteur il y a de cela moins de deux jours, parce qu'on était un ancien militaire, on avait du sang en masse, le gars, ici, c'est quoi, ça a l'air. Dans mes... pas dans la carte, dans mes dossiers... dans mes documents... Aïe! Dans mes documents... Oh my god! On a plus que je pensais. Recette de caribou. Oui, il y a aussi... L'autre chose qu'on sait, on a la recette pour faire du caribou, du caribou qu'on va échanger aux vieux... Comment il s'appelait, donc? En tout cas, au vieux fou qui nous a tiré de soi un peu, là. C'était le père aux airs. Il va nous échanger un manteau contre une paix de caribou. Non, pas le journal, je suis déjà allé voir ça. Documents. Recette de caribou. Portefeuille de Réjean. Réjean, c'est le gars qui vit ici. Note de Réjean. Si je ne me souviens pas. Ah, la libération. Ben oui, c'est ça. C'est un communiste, en plus. Saleté de communiste. Alors, je fais des blagues. C'était juste la mentalité de l'époque, en 1970. Surtout aux États-Unis, un peu au Canada aussi, là. As far as I know. Contes et légendes. Manifeste communiste. Qu'on a trouvé. Fiches médicales. L'adresse du docteur. Lettre d'Hamilton. Lettre de Gilles. Contes clients. Mode enveloppe. Enveloppe. On n'a pas le contenu. Ah, c'est ça. C'est ça la chose. Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Non, parce que l'enveloppe est à côté du cadavre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On a la clé dans la boîte. Bien sûr. Ok, fait que c'est pas une coïncidence, là. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. Ok. Inventaire, peut-être. Feu. Bidon d'essence vide. Bien, je suis sûr, on a un bidon d'essence vide sur nous pour trouver de l'essence à quelque part. Bien, trouver de l'essence à quelque part, j'imagine, on va aller à Station Service sur Tinké. On va avoir un bidon d'essence... d'extra. Bon, fait que ce qu'on va faire... Excusez, c'est... Ce jeu-là, il y a beaucoup de lecture puis j'essaie de... C'est l'enquête, hein. Fait qu'on essaie de comprendre si c'est pas. On va aller... On a fait le chemin... Le chemin qui part sur la gauche, la fourche à gauche. On est allé au Paroseur, au Docteur, chez... Loin, c'est ici où on est, c'est la Maison des Patriotes. On va aller voir la maison chez les Lamottes. Lamottes. Lamottes, Lamottes, Lamottes. Ouais. On va prendre notre bon vieux chevleret. Rien de mieux qu'un bon vieux troc. Puis c'est ça, on disait aussi, dans le dernier épisode, je sais pas si ça va nous être utile dans l'histoire, mais le fameux régent qui vit ici, c'est un ferrailleur. Faleur de cuivre. En plus d'être un Patriote communiste. Tu parles d'un affaire, toi. Tu peux pas être un Patriote québécois, si tu peux être un communiste. Bon, là, on prend le petit chemin ici. Et... Si Carl espérait un jour mettre la main sur du caribou, il ne pouvait espérer mieux qu'une telle distillerie. En effet. C'est ici qu'on va revenir. On va devoir revenir. Ça nous prend... Ça nous prenait deux ingrédients pour crafter le caribou. Ça nous prenait du whisky, qu'on n'a pas, et du vin, du cherry wine. Ça, j'en ai. Il nous reste juste à trouver le whisky, puis on va pouvoir avoir un manteau. On va nous protéger, espérons-le, de la météo, parce qu'il ne peut pas tout de suite. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on a là. C'est pas normal. Une pelle. Plus de pelle, pelle. Je peux-tu avoir la pelle? Je peux la pelle. Non. Je peux pas avoir la pelle. L'inventeur d'écart est plein, oui, c'est vrai, parce qu'on a comme pas mal... Ah, des ciseurs, on en a déjà, du tout ça. Du matériel, ça doit nous servir pour faire des réparations quelconque. On va... alléger notre... Wow! L'inventeur d'écart est vraiment plein, il peut se prendre une bouteille de vitre... une bouteille de vitre vide. Une bouteille de vitre vide. Ok. Manipulation incroyable. Je ne sais pas s'il y a une limite d'espace dans mon... dans mon coffre de voiture. Est-ce que... Dans le fond, on a une quantité de charge maximum sur nous. Il n'y a pas l'air d'avoir de limite de charge. Excepté que c'est vraiment cool. Les bûches qu'on met dans notre camion, ils sont animés. Je ne sais pas si je peux jeter du stock. Tout ça, là. Il faut que je l'ai récupéré. Souvent, je le dépose dans mon camion. Comme là, par exemple. Je pourrais laisser du bois ici. Inventaire. Euh... Jeter l'espace. Oui. C'est ici. C'est ici les bûches. Des fois qu'on aurait besoin de se laisser, là. Il y a des traces de loups ici. Et à ce que j'ai vu, il y a des traces de loups un peu partout. Pour l'instant, on n'ira pas explorer trop à l'extérieur de la route. On va attendre d'avoir un bon manteau pour ça. Et euh... On va... faire le tour des maisons, essayer de trouver des habitants, peut-être. Parce que, pour l'instant, il y a juste le père aux airs qui est encore en ville. On continue encore sur ce truc-là un bon petit moment. Et on change de zone. La map est immense. Pour l'instant, je sais ça, je me suis tenu à mon camion. J'ai suivi la route et tout de suite. On va aller se balader en forêt. Bon matin. Et euh... Ah ben tiens, regarde donc ça, toi. Un endroit où ça se peut que j'aie besoin d'utiliser mes... briser la serrure. Fait que si jamais on a pas déjà trouvé la serrure, on l'a une deuxième fois. Cul de sac, lâchez mon... Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa bande fontaine. Ok. Sur mon bout de rue. Station mon homme. L'aide pour la motte. Monsieur Lamotte, voici la bougie que vous avez commandé pour votre ski-doo olympique. Un ski-doo, c'est une motoneige, by the way. C'est juste la marque... Ici au Québec, on appelle ça un ski-doo parce que c'est la marque Ski-doo qui a inventé la motoneige. Elle a fait ma cendre en tout cas. Mais c'est une des grosses marques qu'il y avait à l'époque. Et encore aujourd'hui. Fait qu'on dit un ski-doo. Comme on dit un frigidaire au lieu d'un réfrigérateur. Fait que si vous m'entendez dire un frigidaire, ça veut dire un réfrigérateur. C'est un modèle populaire. Les morceaux neufs sont durs à trouver. On a fait ça pour vous. Vous êtes un bon client. Merci d'avoir choisi le garage Potvin et fils de Shibugamo. C'est bon, il est pas allé à la porte, Shibugamo. C'est pas proche. On va remarquer que... Non, non, non. Il est en potvin, sincèrement. Et si vous voulez jouer en anglais ou whatever, vous pouvez lire les textes. Les objets vont être encore écrits en français, mais vous pouvez cliquer sur R pour lire dans la langue que vous avez choisi le jeu. Et la narration aussi. Il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. La narration aussi est très zut. Une bougie d'allumage. Je suppose ça va nous servir. Donc, lâchez mon panneau. Beuh, 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 est à moi. Ce panneau est à moi, j'ai demandé au maire. Il a dit que c'était à moi. Allez-vous... Faisant... Allez... OK. Allez-vous en câlisse. Mananana... Je comprends pas si c'est trop barbouillé. Allez-vous en câlisse. Arrêtez de pisser sur mon panneau. Je sais qui vous êtes... Ma... Pas ma gang de Chris, là, ou quelque chose de même, là. Ma gang de... Ma gang de cabochon. Là, on a froid, hein. Faudrait peut-être... Fait que c'est... C'est un garage, là. Faut rentrer dans l'auto pour se... Échauffer un peu. J'étais comme un petit peu... Hypnotisé par la... J'sais pas si j'puis rentrer, là, ça. J'suis rentré par la porte de son terrain. À l'attaque! Non. Ça me freine, là. Fait que faut que j'aille... On revir mon truck de bord, de suite. Fait qu'on a un garage sur notre nec. En plus d'avoir un fête patriote communiste. On a toutes qu'une bande de joyeux lurons dans ce... J'vais... J'vais fouiller l'intérieur pour commencer, juste pour pouvoir... Prend-il me réchauffer, parce que là... Oh, c'est gel. Qu'il doit pas avoir un poêle à bois, quelque chose. Oui. J'ai encore une bûche sur moi, j'espère. Oui! OK! On commence vraiment à être bas, en terme de chaleur. Et... On voit, en plus grand, la carte routière. Carl reconnaissait la carte de l'endroit. Mais que désignaient les punaises? Correspondaient-elles à quelque endroit sur sa propre carte? Ah, OK! Je vois, y'a des punaises sur la carte. Oh, intéressant! On part à la chasse! Y'a... J'en vois trois pour de suite. Y'en a une dans le bois, là-bas. Pas loin derrière la maison des Patriotes, qu'on était. Y'en a une... En bas complètement du lac. Il faut passer le chemin, donc on doit aller... On doit suivre le côté du lac. Et... Y'en a une... Proche de la route principale, pas très loin. Euh... Ça se trouve à être tout très loin de... Le magasin général... Le magasin... Oui! Derrière le magasin général... La cave! OK! La cave est là! Caverne de glace... Ah! Ça vient de les marquer. Projet secret! OK! Ouh! Ça vient de les marquer sur ma carte. Cool! Lettre de police. Cher monsieur Lamotte, suite à votre... Roswell et la Tamipek. Même histoire. De grands déserts propices aux petites folies. OK! Cool! Suite à votre plainte quant à l'apparition d'un homme venu de l'espace. Ça part bien! Sur le territoire de votre village, la police ne peut se statuer en votre faveur. Il semble évident que les événements de Roswell au Nouveau-Mexique ont eu sur vous une forte impression et nous ne pouvons que vous encourager à consulter un médecin dans les plus brefs délais. Et que cela soit entendu, pour toute plainte future, la police du district judiciaire de BTV ne croit pas aux petits hommes verts. Bien à vous. Pierre Valjean. Greffier. Sûreté du Québec. Sûreté du Québec, c'est la police du Québec. Sûreté du Québec, c'est la police du Québec. La police provinciale. On a les Mounties de la police fédérale aussi. J'ai un plan de nom français. La RCMP, la police montée. C'est un bidule bizarre. Entre la passoire et le séchoir de poifeuse. Ça servait à quoi? J'ai eu au téléphone. Pour protéger contre les ondes nucléaires. OK. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Notre gars était vraiment un maniaque bizarre. En tout cas, avec la lettre de la police, le gars était clairement à dire OK. Il y a des ovnis. Il y a des ovnis. Et ça, c'est un chapeau qui est recouvert de papier d'aluminium. Comme on voit dans plein de films qu'ils font pour se protéger. Pour ne pas qu'ils contrôlent leur cerveau. Je ne sais pas quoi. Manuel des pièces bombardiers pour la motoneige. Je lirai pas tout ça. J'ai tout rafistolé sauf les chenilles que j'ai laissé à côté. Il y a pas mal trop de morceaux dans cette suspension-là. On est capable de défaire le casse-terre. Mais le refaire, c'est une autre histoire. OK. Blah, 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 blah. C'est un manuel. Ah pis il y a plusieurs pages en plus. Holy crap, je sais pas si ça va nous être utile un moment donné ça. Il va falloir faire de la mécanique sérieux? Ah, il y a quand même un... Mars 70, ça me prend l'habit de neige jaune et le casque qui va avec. Comme dans la publicité. Je vais aller commander chez l'abbé. Ok, l'abbé c'est une grande boutique de linge qui suit notre histoire au Canada, au Québec, qui vient... En fait, c'est la compagnie de l'abbé Dusson qui vient s'installer ici pour faire la traite de fourrure. À la base, c'est devenu l'abbé. Mais c'est la même compagnie depuis tout ce temps. Confiture. Dans l'annonceur est conseillé d'utiliser une langue de poche. Oui, en effet. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir... Interagir avec les rideaux. Ouvrir les rideaux, c'est très cool. Le vin bon marché ne devient... Pas meilleur en changeant de couleur. Ah, ok. Bon, on espère trouver. Il y a plein de portes à ouvrir ici. La moite fait les roches. La moite aime les roches. Sans doute, il y a un caillou dans la tête. Ah, il y a une question de caillou, ok. Ouais, j'avoue, il doit y avoir un caillou dans la tête. Voler des pancartes, un crème de plus à Manistan. Attention, 10 000 à l'heure. Pour éviter. Je pense que je dépassais les limites de vitesse pas mal, moi. Alors, ce que j'espère trouver ici... Un marteau. Cool. On commence à avoir une connexion d'outils. C'est pas ce que je cherchais, mais... Pourquoi pas. Sur le manuel d'utiliser de manoeur. Oh, j'aime le bruit par cloud. Ah, ben voilà, c'est vraiment un fou des avenirs. Regardez, on a même des plans de secoupe volante. Plan d'un vaisseau spécial. Si quelques esprits intrépides pouvaient mettre la main sur les matériaux manquants, Carl aurait été prêt à parier que le vaisseau aurait su s'envoler. Oh, dis-moi pas conçu, je crois aux extraterrestres. L'homme avait une passion pour les vies intergalactiques. À cette époque-là, on craignait ou bien la bombe atomique russe, ou bien une invasion d'extraterrestres. Le mécanicien avait choisi son camp. OK, c'est ça. Il avait clairement part des OVNI. Notre mécanicien... Non, ça protégeait. On dirait bien que le lait était classé. Du plus vert au plus blanc. Du plus caillé au plus frais. Un aspirime. Ouais, donc lui... On dirait que le locataire de la place attendait un téléphone important. Il l'attendrait longtemps. Carl avait noté l'absence évidente de ligne téléphonique dans le coin. Ah, mais Dun, je ne serai plus votre chien! Ouais, OK, c'est littéraire que notre chère compatriote n'aimait pas vraiment notre ami. Ok, bon, on s'est réchauffé un peu. On va faire le tour un peu de son terrain. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'on est venu ici enquêter sur un... Pour des affaires de vandalisme. On arrive ici, notre client est mort. Fait que là, on n'a plus vraiment de raison d'enquêter sur notre enquête principale. Euh, il y a un meurtre, pis il y a plein d'affaires bizarres qui se passent. Fait que... T'as une histoire d'enquête, mais enquête sur quoi, on sait plus trop. Un ski de motoneige. Hé, vas-tu vraiment... On va-tu vraiment se construire un motoneige? Ça serait... À quoi sert une voiture sans moteur? On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos. Ouais, parce qu'il est vraiment en train de se pimper quelque chose. Il a pris le moteur pis de ça par-ci. Pis, oui, j'ai vu la... La glace bleue sur le bord de la porte. On garde la photo. Si on a besoin de la garder, elle va rentrer dans notre journal. Quelque part, elle va servir à quelque chose. Les biches. J'ai peut-être abusé sur l'utilisation de biches. Pis, si la clôture est pétée ici, c'est pas pour rien. On doit pouvoir aller sur le bord du lac en suivant ce chemin-là. Et pour l'instant, on va s'en tenir à la route, comme je disais. L'homme semblait pétrifié dans la glace. Oh crap! La scène effraye à Karl. Et il ne sut si la peur ou le froid étaient responsables du poil qui se hérissa sur tout son corps. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Les OVNIUS! Ok, non, excusez. Ha, ha, ha! Je la trouvais bonne! Oh my god. C'est la note sur la porte. La semaine du 5 octobre, son jacquard, c'était justement celle-ci. La bougie devait être déjà arrivée. Oui, la bougie est déjà arrivée. En effet, on l'a déjà ramassée dans sa boîte. C'était une machine à la forme insolite. Assez inspirée de l'architecture de Star Trek pour qu'on craigne que l'objet ait pour but de voyager dans l'espace. Oui, Star Trek, trop de jus d'orange. Ah oui, fait que je veux vraiment réparer ça. Plus d'un an après le petit pas pour l'homme posé sur la Lune, le Mécanos fascinait encore pour le sujet. Toute sa vie semblait témoigner d'une passion pour les galaxies. Oui, le premier homme sur la Lune, c'est en 68 ou en 69. 69, je pense. Apparemment, le propriétaire des lieux avait déplacé ses pénates de la maison vers le garage. Quel étrange spécimen! Oui, je commence à comprendre le spécimen. Il a arrêté de vivre dans sa maison pour travailler sur sa machine. La machine paraissait encore incomplète. Il semblait lui manquer l'essentiel pour pouvoir prendre son envol. J'ai des pinces? Je sais que j'ai des matériaux, j'ai du duct tape, j'en ai un sur moi, j'en ai imaginé en ramassé un. On va sortir la flashlight, voir qu'est-ce qu'on fait un peu. Mais j'ai pas besoin d'une secoupe volante, moi je veux juste un manteau. Ah, ben les villas de pinces. Good. Fait qu'on va aller chercher des matériaux dans le coffre de l'auto. Ok, c'est la radio qu'on allume. Je pensais que c'était la note derrière la radio qui était importante. Bon, on partait la radio, pourquoi pas? Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? De l'huile? Du gaz? Il y a une canne d'huile rouilleuse, quelque chose comme ça. Une secoupe volante artisanale, on ne cessera jamais de nous surprendre. Bon, ben bouge pas monsieur. Bougez pas monsieur cadavre. On va revenir vous arranger ça, votre secoupe volante. Parce qu'en plus d'être enquêteur, euh... Car on n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur. Les richesses des... Je sais que j'ai pas tout trouvé ce qu'il y avait à faire là-dedans. Intéressant que les narrateurs nous disent quand il y a quelque chose de plus à voir. Ouh! J'ai un astronaute à ça! Ça m'aide-tu à quelque chose? Des machines comme celle-là demandaient sans doute une finesse intellectuelle qui échappait à Carl. C'est pas grave. Hé 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 hé! Ok, ça a worked! Ça a valé la peine, c'était comique. Bon, on a quelqu'un gelé ici. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé pas mal à tous nos habitants de la Cherville. Du lac Katamépec. Pis ça c'est notre motoneur. Se fiant au plan, Carl supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours. Ben ouais, on va peut-être pouvoir se faire une motoneige. On a un des deux skis. Bon. Là la chenille, pour commencer. Et... Ah oui! Pis ça, ça doit être le lac qui est là, hein! On voit pas, mais... C'est une pratique assez courante de dropper tous nos déchets à cette époque-là dans une rivière ou un lac à proximité. Qui devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Ah! Je peux remplir mon besoin de distancer ici. J'aurais pensé que ça aurait été la station... Je suis sûr qu'à toilette ou quelque chose, non? Bon, on va rentrer se réchauffer un peu. L'endroit parfait pour tourner sa pelouse. En effet, sur la table. Une banquette. Good. Qu'on pourra utiliser pour la motoneige aussi. On prévoit un hiver des plus colorés, oui! Hey! Hey! Ça cool, c'est le détail! Les petits détails qu'ils ont mis par-ci par là. Y'a de l'effort, là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à nous demander ! Il doit pas nous manquer grand chose à mettre ça à la motoneige. Viens... On a d'autres objectifs à aller explorer. Mais que désignaient les punaises? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? C'est vraiment... incroyable. Je suis vraiment... épaté par ce jeu. On a encore plein de maisons à explorer. On a rien vu encore du jeu. C'est fou! Je sais pas combien de temps ça va prendre du genre de jeu, mais je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi huge que ça. Parce qu'il y a des affaires à voir dans la nature aussi. 44 000, ok. Vous avez la mauvaise adresse mon cher. C'est une pièce à motoneige ça, non? Lait du Québec! Bon, on va aller poser... Je vais aller chercher mon bidon d'essence, je vais le remplir. J'imagine que ça va nous servir un seulement. Peut-être bien qu'on peut s'en servir comme... Comme essence de secours si jamais on manque d'essence sur l'auto. Je sais pas si on va éventuellement manquer d'essence. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que le camion roule depuis 24-7. Pas de problème. Non, il y a du bidon d'essence, c'est ça que j'ai besoin. Et puis nos pièces qu'on a. Bienvenue! Sauf les extraterrestres. E.T. peut rester chez eux. Un phare! Dans une glacière! Ça aussi, ça va aller sur notre motoneige. Ah ben, bien sûr, remplir notre bidon d'essence. C'est ça qui va servir notre bidon d'essence. Attainquer notre camion. On a pas le guidon. On a pas les skis. On a le phare, par exemple. Il manque le guidon. On peut poser la banquette tout de suite. Ouais! Les chenilles. Ça va pouvoir changer le look. Et comme ça je disais, Skidoo, c'est la marque. Qui ont inventé les motoneiges. Wow! Construire un pont. C'est vraiment cool! Il y a tellement des aspects que j'aurais pas pensé. Des choses que j'aurais pas pensé avoir dans le jeu. Fait que là... Excusez! Oh gars! Ça me prend mon marteau pis du matériau. Matériau, du matériel. Un matériau. Des matériaux. Bla 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 bla! Wow! J'aurais jamais cru qu'il y aurait ça dans ce jeu-là. Espèce de constriction de... Pour aller avancer à d'autres étapes. Pis il doit y avoir des pièces qu'on a besoin pour la motoneige. Sur le toit du garage, on gage dessus. Il doit y avoir quelque chose d'utile, c'est sûr. Faut trouver des matériaux suffisamment parce qu'on va en avoir besoin à plusieurs endroits, à ce que je comprends. Toc, toc, toc! Et voilà! Dis-moi que ça servait à quelque chose de faire ça. Bon! On dirait que j'ai perdu mon pari. Il y a le trou dans le toit là, à part ça, ça sert à quelque chose. Ok. Je dois avouer que je suis un peu déçu. Bon, ok. Oui, je sais, Karl. Karl est une chochotte. J'ai déjà passé. Je pense pas qu'on va trouver toutes les pièces sur son terrain. En tout cas, pas du moins à proximité, là. Ce serait juste trop facile. Il nous manque un ski. Pis il nous manque le guidon. Remarque que... Je vais peut-être manquer des morceaux aussi. Oh! On est déjà gelés. Donc on va aller se réchauffer. Ah! J'ai même pas pensé regarder là-dedans, pour commencer. Notre deuxième ski, là, bon. Il manquerait juste le guidon. Ah! Des polycules. Polaroïdes. Bon, j'ai pas tout trouvé ça dehors, ça. C'est définitif. J'ai peut-être manqué. Le guidon va peut-être me sauter d'en face quelque part. Oui, 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 là. Dans ces griffonnages-là, on pouvait retrouver les morceaux d'un esprit tourmenté. Ça tournait pas rond dans la tête du mécano. Alors, c'est sûr qu'il est en train de faire des plans pour une socope ballante, écoute. Dude. Pousse-toi pas d'autres questions, là. Tu s'occupe ballante. Tu sais. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Tu me dis qu'il n'y a rien dans le sac? Tu me fais ouvrir un sac pour rien? Fais monter sur un... Construire un pont pour monter sur un toit pour rien? Tu sais, il n'y a rien dans le sac? OK! On va au moins poser nos skis sur notre petit Kido. Tada! Ça commence à y ressembler, là. Oh yeah! Ça, c'est une machine. Ça, c'est un beau screenshot. Ouais, on va... Ce qu'on va faire... Je vais continuer à fouiller un peu. Je vais terminer l'épisode ici. Puis, euh... Si jamais je trouve quelque chose d'intéressant... Si je trouve mon... Mon guidon... On va continuer l'enregistrer, là. En voilà une voiture qui irait plus très loin. Où s'en allaient les morceaux amputés? Carl imaginait un véhicule quelque part Comme la créature de Frankenstein Fait des pièces de voiture mortes au combat Ça ne peut pas être bien plus vert On sait ça ou c'est que ça s'en va Ça s'en va Pourquoi j'ai raté on va dire Non, je n'arrive pas Je manque quelque chose C'est sûr, il me manque de quoi je n'arrive pas à trouver le guidon Le rose du printemps Ben oui, allez, allez trouver mon guidon Ok C'est moi qui ai mal fouillé Je me doutais que tout était vraiment là Le narrateur en parlait Sans compter le fait que S'il me manque juste une pièce J'ai déposé mes pinces dans le coffre en plus On va se réchauffer Puis je vais aller chercher mes pinces Puis on va finir de monter la montaneige Je ne vois pas de bord de stamina Ou d'indicateur Pourquoi revêtir ainsi sa maison de tôle ? On aurait dit qu'on essayait de se protéger de quelque chose Des ondes ? Des rémanences nucléaires ? Dur à dire Eh oui C'était vraiment un freak Un peu de gaz Une bougie fonctionnelle et la clé Et le tour était joué Le bolide ronronnerait Il restait à dénicher tout ça Ah damn Cool Le motaneige J'ai un skidoo Full équipe la chose en plus Il manque juste Bon J'ai la bougie J'ai la Il manque la clé de la motaneige J'ai la bougie J'ai de l'essence J'ai un bidon d'essence Mais où est-elle notre clé ? Bon Où est-ce que j'aurais mis la clé ? Je serais un maniaque Un paranoïaque des extraterrestres J'aurais pour moi laissé sur la table Sur le bord du manuel Non À côté de mon chapeau Non Apparemment va Flashlight Il doit pas avoir la clé pas loin Il rush oui C'est pas évident Trouver quelque chose Cacher là-dedans Dans ces griffonnages-là On pouvait retrouver les morceaux D'un esprit tourmenté Ça tournait par haut Dans la tête du mécano Non Ça tournait par haut Oui la clé Où est-ce que c'est 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 que y'a mis la clé ? Oh ! Qu'est-ce que c'est une vision ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, on vit ces derniers instants, c'est bien cool ! Pas pour lui en tout cas, pas pour le garagesse, mais bon. Ah ben là... Ok, pis lui il nous guide. Il devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Carl ne voyait pas trop comment l'atteindre. Eh ben moi je sais comment l'atteindre maintenant. Je savais qu'il y avait quelque chose en haut, c'était pas pour rien qui nous faisait monter sur le toit. Oh ! Tu sais quand je dis qu'il y avait une touche un peu paranormal, c'est un peu ça. On vient d'avoir la vision de la dernière... de ce qui s'est passé avec le garagiste, sauf je l'ai complètement. Exactement. Pis on pouvait pas accéder à ce qu'il y a dans le... j'ai remarqué qu'il y avait tout ça d'hier. À moins... Comment recevoir un tel message. À vue de nez, il lui semblait que ça faisait une moitié de trop. Ça suffisait à ne pas prendre ce témoignage pour argent comptant. Cette histoire de punition pour un meurtre commis par Hamilton était un peu farfelue. Carl doutait. Ok. Voyons voir. Dans les bois, en ce jour solennel du 6 octobre 1970, j'ai aperçu ce que l'être humain ne devait jamais apercevoir. Les extraterrestres sont arrivés. Ils arpentent nos forêts. Ils vont nous envahir depuis le nord jusqu'au soleil du Mexique. Jusqu'au soleil du Mexique. What the hell ? Ils ne feront pas de quartier. Ils sont immenses. Grands comme deux hommes. Ils sont à moitié hommes. À moitié caribou. À moitié loup. Il fait trop moitié, ça. C'est bizarre un peu. Pas de doute que mon regard a transgressé une règle importante dans leur code militaire. Ils vont venir me chercher. Si vous lisez ceci, il est trop tard. Je suis déjà soumis à leurs expériences. Dans un laboratoire de la planète. Elohim. Il était un peu faillé le gars. Ils me punissent pour le meurtre auquel j'ai assisté hier. sans réagir. Le meurtre perpétré par William Hamilton. Adieu. Ok. Supposément qu'Hamilton... aurait fait un meurtre. C'est pour ça qu'il aurait été tué peut-être. Tout ça s'en vient bien étrange. Plus que ça va. Ok. On va terminer l'épisode ici. Malgré que je n'ai pas trouvé la clé du skidoo. Je suis un peu soué mais bon. On a tout le reste. On est sûrement à la retrouver. Éventuellement. Je pense que vous avez aimé l'épisode. Si c'est le cas, gênez-vous pas de vous abonner. Je vais en faire plus. Il n'y a rien là-dedans, définitivement. Je vais en faire plus de Kona. J'aime vraiment le jeu. Si ça ne vous dérange pas de faire spoiler le jeu. L'histoire... Restez avec moi. Sinon, je pense que vous avez déjà été spoiler un bout de temps. Peut-être pas super long mais... T'es étonnant toi! Le joli bidule qui vous repose les nerfs. Oui, il ne me repose pas bien dans ma main. Sauf que dans ce coin de pays, avec le vent qui ne se pose jamais, ça irriterait même le plus âme des moines. All right. Je termine l'épisode ici. C'est Hadoumx89. On jouait à Kona. J'espère qu'on se revoit la prochaine fois. Bye. Au prochain épisode. Au prochain épisode.